Je m'appelle Aminatou Echar, je réalise des films documentaires et expérimentaux. Ça fait une quinzaine d'années que je fais des films. Djamilia est le second film que je fais en Asie centrale, donc j'ai commencé à y aller en 2006. J'ai fait un court-métrage et un premier-métrage, comme le premier volet de mon travail là-bas en Asie centrale et puis la maintenant de Djamilia, en Super 8. Je filme en Super 8 essentiellement et je travaille beaucoup la relation du son et de l'image au travers de mes films avec le Super 8. Je travaille en pellicule et alors mon parcours, j'ai fait des études de cinéma d'abord et puis d'ethnomusicologie, un double cursus mais il y a très longtemps maintenant. Et j'ai aussi une formation musicale, j'ai fait de la musique au conservatoire pendant assez longtemps et tout ça forme un tout. Je suis allée par hasard la première fois en Asie centrale, enfin au Kyrgyzstan en 2006. C'était pour voir, voilà. Et puis je me suis, enfin les choses ont fait que je suis restée d'emblée à Bishkek, la capitale, et que j'ai commencé à faire des ateliers cinéma. Je me suis posée, je ne voyage pas de façon, enfin je ne suis pas une touriste. Je m'installe quelque part et puis après je vois si ça me plaît ou pas et si j'irai, si j'y sens que je peux mettre en place des choses. Et donc j'ai filmé quelques premières images, j'ai fait ce premier court-métrage qui s'appelle Eskisse Kyrgyz. Et puis j'ai écrit un premier film qui s'appelle Broadway, qui est un film plutôt sur la dictature et l'autocensure qui se passait en Ouzbékistan, au Kazakhstan, au Turkmenistan. Et dans ce film-là, j'avais déjà intégré la figure de Jamilia. J'avais lu le roman tout de suite, enfin dès les premières années, enfin dès que je suis allée la première fois là-bas. Et en arrivant sur le tournage, je me suis rendue compte qu'il ne pourrait pas y avoir Danyar et Jamilia. C'était un non-sens d'avoir un couple d'amoureux comme ça qui traverse un film, quel qu'il soit. Donc j'ai enlevé Danyar, j'ai gardé Jamilia et j'ai commencé à chercher une comédienne pour jouer cette Jamilia. Ça devait être des plans mis en scène. Et en cherchant Jamilia, enfin la comédienne, un jour je me suis installée dans un bazar avec des amis. Et donc un bazar, c'est un grand marché où on vend un peu de tout. Et j'ai fait passer le mot. Et là, beaucoup de femmes sont venues me voir, des jeunes femmes, des adolescentes de 15 ans, de 20 ans. Et puis des femmes un peu plus âgées sont venues aussi, 30 ans, puis en me disant, ben voilà, moi je suis peut-être un peu plus vieille, mais je suis Jamilia. Est-ce que je pourrais faire partie du film ? Il y a un casting ? Est-ce que vous pensez que ? Et elles ont commencé à me parler du personnage et de plein de choses différentes. Et il y a des femmes très âgées qui sont venues aussi, en fait, de 60 ans, et à me dire, ben, bon là, j'ai 60 ans, mais moi je suis Jamilia. Alors, bon, est-ce qu'on ne peut pas arranger les choses ? Bon, quand même, je voudrais bien être Jamilia. Voilà. Et donc là, je me suis dit, le tournage était à peine commencé de Broadway, mais je me suis dit que Jamilia, ça devait forcément être un film à part entière, parce qu'il y avait possibilité, en fait, de faire des choses, de rencontrer des gens, des femmes. Et la seconde chose, c'était que Broadway étant un film sur la dictature, l'autocensure, dans des espaces très contrôlés où on ne peut pas forcément parler aux gens facilement, tout de suite, je me suis rendue compte que je n'aurais pas de parole intime ou personnelle dans ce film-là. Et que, comme j'avais aussi envie d'aller rencontrer des gens, je ne pouvais pas me contenter de ça. Il fallait que je fasse ce film-là avec l'idée qu'après, je pourrais rencontrer les gens d'une façon ou d'une autre. Je me suis dit qu'il y aurait un film que Jamilia pourrait m'apporter vers ça. Et après, donc ça, c'était en 2009, donc j'ai quand même filmé les images de Jamilia qui marche dans la montagne en 2009. Et donc après ça, ça a été un long chemin d'écriture, de repérage, où j'y suis allée depuis 2006 peut-être plus d'une dizaine de fois. Et voilà, j'ai rencontré beaucoup de femmes tout au long de ces repérages et où le film, petit à petit, a pris forme et voilà. Au début, je suis toute seule. Oui, ça, je suis vraiment toute seule au début. Enfin, pendant assez longtemps, je suis toute seule à faire mes voyages, mes repérages. J'ai écrit, j'ai eu une première résidence d'écriture en 2012, la résidence du Moulin d'Ordée. Donc, c'était pas de l'argent, mais un endroit pour écrire et pour mettre en place un dossier qui serait censé me porter des subventions, enfin voilà, de l'aide. Mais voilà, ça a été vraiment très très long. J'ai eu l'aide du CNC qui m'a permis de partir en tournage en 2015. Et à un moment où, en fait, j'avais décidé d'abandonner le projet. Parce qu'à un moment donné, quand il n'y a vraiment plus d'argent, en fait, comme je voulais tourner en pellicule et que j'avais besoin d'interprètes sur place, je ne pouvais pas aller rencontrer ces femmes toutes seules. Je ne parle pas russe, kirghiz, uzbek. Donc, là, pour le coup, il fallait quand même un minimum de moyens. En dehors du fait que je n'avais pas envie de travailler seule non plus. Et donc, du coup, voilà, j'ai eu cette aide-là en 2015 et qui a permis de faire un tournage de manière quand même assez contrainte. On n'a pas eu tant d'argent que ça. Donc, ça veut dire que je suis partie seule, qu'il n'y avait pas d'équipe sur le tournage, que j'avais quand même une interprète, mais que j'avais très peu de pellicules. Super 8, j'avais 80 bobines. Ça correspond à 3h45 d'images de rush. Donc, ce n'est pas grand-chose, en fait. Enfin, oui, ce n'est pas grand-chose. Mais voilà, je me suis dit, voilà, de toute façon, j'y vais. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Et c'est à la toute fin, en fait, du montage que sont arrivées les autres aides. Donc, c'était plutôt bien, qui nous a permis de terminer le film. Et voilà, ça a été quand même un long chemin, une longue bataille. Je tourne en Super 8 depuis le début, en fait. Depuis le début, au départ, c'était parce que... Enfin, pour les mêmes raisons, je n'avais pas beaucoup d'argent. Et en Super 8, les caméras Super 8, à l'époque, quand j'ai commencé, étaient beaucoup moins chères que les caméras vidéo, puisque on pouvait les acheter dans des vide-goreniers. Enfin, tout simplement, c'est vraiment très pragmatique. Et donc, voilà, j'ai commencé à filmer en Super 8, il y a 15 ans, avec peu de bobines. Donc, j'ai pris... Enfin, voilà, j'ai cette habitude-là de l'économie de la pellicule et des images qu'on peut filmer. Et puis, ça induit un geste, enfin, une pratique peut-être différente de celle qu'on peut avoir en vidéo, parce que c'est silencieux et que, donc, du coup, on doit enregistrer du son de manière indépendante. Et pas forcément au même moment qu'on filme aussi. Donc, du coup, ça fait qu'on a deux présences différentes dans les lieux. Et avec les gens, on regarde et puis on écoute, peut-être autrement. Et de penser à cette relation-là, enfin, ce travail-là, d'enregistrement des sons et des images, et puis ensuite du montage, enfin, moi, c'est quelque chose aussi qui me plaît beaucoup dans le fait de travailler avec le Super 8, dans ce choix-là. Il n'y a pas que ça non plus. Il y a aussi le fait que, comme on n'a pas beaucoup de pellicules et qu'on ne peut vraiment pas filmer beaucoup, on doit être très sûr. Enfin, moi, j'avais très peu de bobines pour filmer. Donc, c'est, voilà. On doit être très sûr de ce qu'on filme et précis et porter attention vraiment à tout. Et du coup, c'est une forme d'exigence, mais aussi une forme de présence, d'attention et d'état de tension dans lequel on est, dans les lieux, dans les espaces. et qui fait que... Ouais, il y a... Enfin, ça me... Ça me met dans l'obligation d'être présente, d'être vraiment là et de... Je ne peux pas me dire que je vais filmer longtemps, une heure, et puis on verra bien ce qui la deviendra. Enfin, voilà. C'est une bobine et puis il n'y a que 2 minutes 30 et si... Voilà. Et si je... Voilà, il faut que... Il y a une forme d'urgence aussi. Enfin, d'urgence. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. C'est tout de suite et maintenant. Il faut être sûr. Et si on ne déclenche pas la caméra, peut-être qu'on le perd, mais peut-être qu'on aura aussi d'autres choses après. Il y a une forme de pari, de risque, de jeu comme ça. Et il y a aussi... Donc, ça, c'est pour les lieux, les espaces et les paysages. Mais concrètement, quand j'ai rencontré les femmes, de leur dire que je... de commencer la rencontre en leur disant que je faisais un film, mais que je n'allais pas filmer. Enfin, presque pas filmer parce que concrètement, j'avais à peine une bobine par femme pour les filmer. Du coup, elle me disait, bon, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et alors, je me dis, on va parler. En fait, c'est la rencontre qui est importante. Et donc, du coup, ça faisait que... C'est comme si on pouvait commencer à être là ensemble et à échanger et à converser. Et le fait de ne pas filmer, de ne pas poser la caméra comme on aurait posé une caméra vidéo aurait fait que... Parce que ça m'était déjà arrivé pendant les repérages, qu'elles avaient répondu peut-être pendant 10 minutes et puis après, elles disaient, bon, c'est bon, tu as ce que tu veux, tu peux partir maintenant. Et alors que là, du coup, je ne filmais pas et donc, du coup, il fallait bien qu'il se passe quelque chose et c'est une qualité de l'échange qui est vraiment liée, je crois, à cette pratique-là, du Super 8, à cette façon-là d'être en fait. Et donc, du coup, à la fin, de chaque rencontre au moment où je leur disais, voilà, maintenant, quand même, je vais filmer quelques images, c'est comme si elles avaient intégré la préciosité de ces images, en fait, le peu d'images qu'il allait y avoir. Donc, du coup, elles aussi, c'est une forme de don d'elles, elles m'offraient leur image et leur présence et il y avait une... Voilà, elles étaient présentes, vraiment là, en fait. Et donc, il y avait une espèce de force que je ressentais dans ces moments qui n'étaient pas forcément mis en scène. Voilà, moi, je voulais avoir une cohérence entre tous les portraits de toutes ces femmes que j'allais filmer. Donc, du coup, c'était toujours des plans taille, face caméra. Mais hormis ça, je leur disais, voilà, c'est vous qui choisissez le lieu et puis ce que vous faites dans ce temps-là qui est le vôtre. Et voilà, donc du coup, c'est elles qui s'offraient, en fait. Donc, alors, il y a ça. Alors, bien sûr, le Super 8, il y a aussi l'image, la texture de l'image, le grain de l'image qui est beau et que j'utilise et que j'aime travailler. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est vraiment pas que ça. C'est presque à égalité avec le travail du son que ça apporte et puis la présence qu'on a dans les lieux quand on filme. Quand j'ai pensé le tournage et que j'ai préparé le film et même au fil de mes rencontres de repérage, je pensais vraiment que je pourrais filmer plus souvent dans les intérieurs, dans les maisons. J'avais cette idée que la maison était le lieu de l'intime et en fait, en rencontrant les femmes, très vite, je me suis rendue compte que la maison n'était pas du tout le lieu de l'intime parce que c'est des espaces quand même collectifs et dans lesquels les femmes, surtout les belles-filles, se retrouvent à faire toutes les tâches que leur belle-mère leur impose et que donc, elles n'ont pas de répit ou de paix et qu'il y a toujours le regard du mari, du beau-père ou de la belle-mère et que donc, du coup, si je voulais avoir la parole de jeunes, des belles-filles, il fallait que je sois à l'extérieur de la maison, ailleurs, soit dans des espaces publics, là où je pouvais trouver un endroit qui conviendrait et où je serais assez tranquille pour parler avec elles, soit sur leur lieu de travail. Et donc, dans les intérieurs, globalement, les rencontres que j'ai pu faire et quand j'ai pu filmer, c'est avec les belles-mères parce que c'est les belles-mères qui sont à l'aise dans leur maison. Elles ont des belles-filles qui font les choses pour elles et donc, elles peuvent leur dire de se mettre à l'écart et dans ce cas-là, on ne les dérange pas et là, j'étais plutôt tranquille avec elles. Et donc, voilà, alors moi, ces maisons sont assez belles, assez magnifiques donc il y avait une espèce, voilà, à la fois de déception au départ et puis en même temps, de me rendre compte que tout ça était très très beau pouvait paraître très très accueillant et très chaleureux et ça l'est, enfin d'ailleurs, ces maisons-là le sont, enfin, on est très bien accueillis et voilà, mais que pour obtenir la parole, c'est, voilà, il y avait une certaine parole que je pouvais obtenir et puis une autre que ça c'est sûr que non. Et après, je rentrais dans les maisons et là-bas, quand on arrive quelque part on vous offre le thé et le thé, c'est du thé et puis c'est des salades, c'est des fruits, c'est des gâteaux, c'est du mouton, c'est, enfin la table se recouvre de plein de choses absolument délicieuses et voilà, on est vraiment invité et il y a, enfin, il y a un temps de la rencontre qui peut se faire en fait. j'ai rencontré une cinquantaine de femmes donc c'est quand même beaucoup et j'ai à peu près une soixantaine d'heures d'entretien, je n'ai pas parlé aussi longtemps avec chacune des femmes, j'ai dû faire traduire, transcrire et traduire une quarantaine de femmes et à partir de là, donc j'ai tout lu et j'ai d'abord choisi les femmes qui me semblaient les plus intéressantes à la fois dans ce qu'elles racontaient et dans la façon dont elles le racontaient parce que ce qui m'intéresse ce n'est pas tant ce qu'elles disent et de recueillir des informations ou des descriptions ou des choses comme ça mais c'est aussi d'essayer de rentrer dans leur pensée, dans la façon dont elles déploient leurs pensées et dont elles s'ouvrent aussi en fait sur elles-mêmes même en parlant de choses qui ne leur sont pas forcément proches, enfin elles parlent de Jamelia qui n'est pas elle et donc voilà et puis après les personnalités aussi dans la mesure où c'était des voix qui ne seraient pas synchrone il fallait que les voix soient aussi et une certaine présence et musicalité aussi parce que c'est aussi ça qui est beau aussi quand on écoute quelqu'un qui parle et donc il y a les voix d'un côté les entretiens quasiment toutes les femmes enfin j'ai pu filmer quasiment toutes les femmes et donc j'ai oui j'en ai laissé beaucoup de côté parce que j'en ai choisi il y en a 14 dans le film donc c'est quand même assez peu même si c'est quand même beaucoup et j'ai pas forcément choisi toutes celles dont j'avais le portrait il y en a quelques-unes qui ont refusé d'être filmées enfin qui ne voulaient pas et donc je n'ai pas filmé mais qui m'avaient accordé l'autorisation pour que je enfin je les enregistre et que j'utilise leur voix et leur récit et donc voilà et après bon elles sont toutes belles donc le choix était difficile je voulais une forme de chemin dans le film qui est que petit à petit on se détache de Jamilia qu'elle disparaisse et puis que et voilà et qu'on ait des des Jamilia enfin en face de nous d'une certaine façon même si elles ne sont pas des Jamilia encore en tout cas et et je voulais faire sentir quand même ces zones de résistance enfin ces petits espaces dans lesquels les femmes à leur façon et à leur échelle résistent ou trouvent des des formes de liberté enfin pour être ou pour décider de 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 leur vie enfin en tout cas de certains aspects de leur vie et 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 donc il fallait que qu'il y ait une forme de d'espoir enfin en tout cas que ça aille vers quelque chose de de positif mais de toute façon ça y va c'est à dire que petit à petit on sent qu'il y a des choses qui avancent et 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 qui bougent et qui vont vers oui vers une transformation de la société mais très lentement mais quand même ça ça y va alors ces ces jeunes là ces adolescentes à la fin pour moi sont sont importantes aussi dans ce sens là en fait elles parlent des filles chaque presque toutes les femmes parlent de la nouvelle génération de la jeune génération et et oeuvrent pour que cette jeune génération là ait une vie meilleure que la leur ou pas forcément meilleure mais peut-être plus plus libre et qu'elles réussissent à choisir plus de leur vie que elles n'ont pu le faire et et donc c'était important de finir sur sur des ados et puis elle elle porte une une parole aussi qui qui peut-être font espérer plus c'est sûr qu'elles habitent à la capitale et que et qu'elles ont eu la chance d'avoir des ateliers qui qui parlent d'égalité des droits et que donc du coup elles sont très elles sont très ouvertes et qu'elles se questionnent là-dessus voilà elles vont elles ces jeunes filles elles font elles-mêmes des ateliers elles organisent des rencontres dans des avec des des élèves d'école primaire ou de collège dans les campagnes elles vont à la rencontre aussi des autres des autres femmes ou des autres filles et donc il y a il y a un lien quand même malgré tout entre elles enfin entre toutes ces femmes et et des passages et et donc voilà et après cette jeune fille là enfin qui chante vraiment la toute dernière c'est c'est quelque chose de très très transgressif en fait ce qu'elle fait enfin de par ce chant là parce que c'est elle chante à la façon des manasties qui sont des qui des manasties qui sont des des chanteurs enfin des conteurs chanteurs qui racontent l'épopée de manas et c'est quelque chose de de très de très précis enfin il y a une façon de chanter une rythmique une mélodie enfin et ce sont les hommes qui chantent qui racontent l'épopée de manas que les hommes les femmes n'ont pas le droit et et donc qu'elle cette jeune fille là ait écrit un texte qui soit quand même plutôt féministe enfin ouvertement sur l'égalité des droits et des filles et tout ça et qu'elle le chante à la façon de manas c'est quelque chose qui qui est oui qui est très transgressif enfin qui a un acte assez fort et qu'elle a qu'elle a assumé en fait très tout de suite très jeune je crois qu'elle a composé la chanson enfin écrit le texte et puis qu'elle s'est mise à le chanter elle devait avoir 13 ans je crois ou quelque chose comme ça donc 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 oui c'est quelque chose de très très fort très beau en fait et et voilà et puis après il y a quelque chose de l'ordre de la magie du super 8 enfin elle a terminé sa phrase dans le noir bon et c'était c'était parfait quoi donc en plus ça aurait été dommage de ne pas l'utiliser si je peux continuer des choses au Kyrgyzstan enfin voilà je peut-être que oui j'aurais d'autres choses qui se feront là-bas ça je sais pas je peux pas le dire ça dépend des rencontres des choses qui se passent de l'avancée mais c'est vrai que je me lancerais pas dans le même travail à partir de Danyar mais mais ça pourrait être très intéressant aussi parce que Danyar est un personnage aussi aussi transgressif que que Djamilia et donc du coup oui ça pourrait être assez passionnant aussi mais ça voilà ça ça sera pas pour moi mais mais Djamilia j'ai lu Djamilia tout de suite au début on me l'a offert et j'ai lu le texte et je le trouvais assez magnifique bon j'ai quand je me suis rendu compte que tout le monde connaissait Djamilia vraiment enfin les hommes et les femmes les jeunes et les vieux enfin vraiment tout le monde parce que le livre est au programme scolaire qu'il a été au programme scolaire très tôt enfin dès l'apparution du livre donc le livre il a dû paraître enfin il a été créé en 58 donc j'imagine que dès le début des années 60 il était au programme donc tout le monde mais vraiment tout le monde connaît ce texte qui est en plus un très beau texte et et du coup moi je 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 cherchais pas à faire un un documentaire explicatif ou descriptif ou strict comme ça de cette façon là j'aime une approche peut-être indirecte c'est-à-dire que ce personnage là me permettait d'aborder énormément de questions mais mais sans les aborder de front parce que d'abord je suis même pas sûre qu'on m'aurait ouvert la porte comme ça aussi aussi facilement et aussi généreusement parce que je serais arrivée avec en disant ben voilà je vais faire un film sur la condition des femmes mais mais on aurait dit va voir ailleurs enfin c'était sûr enfin ou alors parce que c'est au début j'ai longtemps cherché enfin avant de faire ce tournage là j'ai rencontré beaucoup de femmes aussi pour voir de quelle façon je pouvais les approcher et ouvrir les discussions pour pour avoir ce qui m'intéressait et puis pour voir ce qui émanait aussi tu sais voilà et et c'était pas pas évident au début parce que alors que je ne parlais pas forcément tout de suite de Jamilia on me disait ah oui mais alors tu veux encore faire encore quelqu'un qui vient faire un film sur le kidnapping oui vous les occidentaux vous êtes intéressés que par ça et donc donc personne ne voulait me parler enfin mais forcément puisque du coup derrière cette façon là de de me répondre il y avait il y avait l'idée que j'avais déjà un jugement sur sur leur façon de 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 vivre et et sur leur voilà sur l'organisation de des mariages et toutes ces choses là et donc du coup ben forcément je ne pouvais pas je ne pouvais pas rentrer en en contact avec avec eux il ne pouvait pas y avoir de rencontres possibles et Jamilia et donc du coup en abordant les choses de manière indirecte en fait on accède quand même à tout enfin mais mais autrement mais avec d'autres mots mais donc parce qu'au final toutes les femmes ont parlé d'enlèvement enfin parce que c'est comme ça mais mais et puis après il n'y a pas seulement l'enlèvement qui voilà c'est surtout pas un film sur l'enlèvement que je voulais faire donc voilà moi je je voulais plus que faire un documentaire je voulais rencontrer les femmes et restituer ces rencontres et les femmes que je rencontrais et qu'on arrive à les à les approcher à comprendre ce qu'elles pouvaient vivre comment elles pouvaient vivre et comment elles elles pensaient aussi enfin la vie qu'elles étaient leurs regards sur le monde et sur les relations et sur ces choses là et ça c'est des choses qui qui sont intérieures et qui se et je pense qu'on peut accéder que peut-être de cette façon là indirecte et puis par le biais d'un personnage de fiction enfin par la poésie par et puis au Kyrgyzstan les enfin il y a beaucoup de enfin la poésie est très présente aussi en fait donc c'était voilà et le rapport mon rapport documentaire je ne sais pas enfin voilà c'était les rencontres enfin moi j'ai fait le film parce que je voulais rencontrer des femmes je n'ai pas été rencontrer des femmes parce que je voulais faire un film enfin c'est dans l'autre sens que ça se passe en fait c'est